Bonjour, je m'appelle Sacha, et j'ai un gros problème que je gère depuis des années. C'est vraiment grave, et je parie que ça va vous surprendre. Je suis allergique à l'alimentation. Cela semble fou, je sais. J'aimerais que ce soit un gros mensonge, mais ce n'est rien d'autre que la vérité. Cela fait de ma vie un enfer, et même quelque chose d'aussi simple que de manger un biscuit m'est interdit. Laissez-moi vous parler un peu de ma maladie. Quand j'étais petite fille, j'avais du mal à retenir ce que je mangeais. J'étais très maigre, et j'avais de terribles maux d'estomac. J'ai consulté tant de médecins, mais aucun n'a pu apporter une solution à mes parents. Mes parents espéraient qu'une fois adulte, j'irais mieux, mais c'était tout le contraire. Au fil des ans, mon état s'est aggravé. Encore et encore, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, et cela a affecté toute ma famille. Ma mère et mon père étaient vraiment heureux quand ils se sont mariés pour la première fois, et ils ont eu mon frère aîné avant que j'arrive pour tout leur gâcher. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais je me sens quand même coupable. Ils ont dû dépenser tant d'argent pour les études, les visites chez le médecin, les factures d'hôpital. Cela semblait ne jamais finir. Et les choses m'ont fait qu'empirer lorsque je suis entrée dans la puberté, et que ma maladie a commencé à montrer son vilain visage. Chaque fois que je mangeais, il se passait quelque chose de vraiment bizarre. Mes joues explosaient comme un poisson globe. C'était vraiment dégoûtant. Je devenais toute rouge et souffrais, et j'avais l'impression que je ne pouvais même plus avaler. Ma mère a paniqué, et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital, et c'est là que les médecins ont enfin compris ce qui m'arrivait. Apparemment, j'étais allergique à l'alimentation. Chaque fois que de la nourriture se mélangeait à ma salive, cela provoquait une légère réaction anaphylactique. Et pire encore, les médecins pensaient que cela ne ferait qu'en pire avec le temps. Ils ont recommandé de nombreux traitements différents, mais rien n'a fonctionné. J'ai essayé des injections, des baumes, et tant de types de pilules. Il me semblait que chaque jour, je devais prendre un nouveau médicament. Ma mère voulait que je subisse une opération chirurgicale expérimentale et risquée qui coûterait une fortune, et elle était prête à prendre une hypothèque sur notre maison pour que cela se réalise. Le problème, c'est que l'opération était très risquée, et qu'elle pouvait donc finir par me rendre encore plus malade. Ou pire, papa a refusé d'autoriser cette opération, car il était trop préoccupé par les éventuels effets secondaires. Ils ont commencé à se disputer tout le temps, et plus j'étais malade, plus leurs relations se détérioraient. Je n'arrivais pas à y croire quand ils ont décidé de divorcer. C'était si dur de devoir gérer tout ça depuis un lit d'hôpital. Non seulement j'ai dû faire face à l'éclatement de ma famille, mais j'étais aussi inquiète pour ma propre vie. Les humains ont besoin de manger, n'est-ce pas ? Et comment allais-je survivre si j'étais allergique à l'idée de me nourrir ? C'était un problème impossible à traiter, et j'avais l'impression de mourir de faim tout le temps. Mais finalement, les médecins se sont mis d'accord sur une solution potentielle qui pourrait changer ma vie. Elle n'était pas encore parfaite, mais c'était déjà quelque chose. Ils allaient mettre un tube qui allait directement dans mon estomac, et qui conduisait à un petit sachet antiseptique sur le côté de mon abdomen. Chaque fois que j'aurais besoin de manger, je ne prendrais pas mon repas dans une assiette. Je ne pouvais pas du tout le goûter. Non, je n'avais pas la possibilité de savourer un bon morceau de steak ou une part de gâteau. Je devais plutôt mélanger mes aliments et les conserver dans mon sachet. De cette façon, je pouvais éviter de mâcher et d'avoir des réactions allergiques. Mais en même temps, je devais me nourrir d'une manière ou d'une autre. C'était vraiment déprimant. Je ne pouvais pas apprécier la nourriture comme tout le monde autour de moi. Je ne pouvais pas sortir en rendez-vous et me comporter comme une fille normale de mon âge. Être intime avec quelqu'un que j'aimais était aussi difficile, car je ne pouvais pas aller trop vite ou trop fort. Après tout, le sachet pouvait se détacher à chaque mouvement brusque, et ce serait un désastre. Je me retrouverai à nouveau à l'hôpital. Les gens me traitent toujours différemment, comme si j'étais une sorte d'œuvre de charité, et je dois faire face à cela parce qu'ils ont de bonnes intentions. Je veux être comme tout le monde, et c'est très difficile quand tout le monde me traite comme si j'étais faite de cristal. En plus, c'est difficile de cacher le sachet médical attaché à mon côté. Ce n'est donc pas comme si je pouvais prétendre que tout allait bien pour moi. Même aller à l'université est un combat, mais je suis déterminée à finir mes études et à faire quelque chose de moi-même. Au lieu de dépendre de ma famille toute ma vie, vivre avec cette maladie a vraiment été un défi. Mais je suis toujours reconnaissante d'être en vie. Ma mère et mon père m'ont vraiment soutenue, même s'ils ne sont plus ensemble. J'espère qu'un jour les médecins découvriront un nouveau type de chirurgie qui pourrait m'aider à résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais jusqu'à présent, je dois gérer mes allergies du mieux que je peux. Merci d'avoir regardé « Quelle est la pire maladie que vous ou quelqu'un que vous aimez ayez connue ? » Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !